il ya de nouveaux dossiers déguster sans modération la lecture de leur de notre artiste si tu es ancien sur la page part à la vidéo si tu es nouveau abonne toi ça pleure trop la douleur quand il y a deux des dents mon ami du sera des dents c'est pas dieu qui est dedans quand chris m part au rwanda elle représente le camerounais elle ne parle pas pour ses conseils personnels ah bon si elle était au rwanda pour son conseil personnel j'allais passer parce que c'est chris m et je vais vous dire parce que vous refusez de lui dire la vérité première leçon que je te donne et je te donne ça à mon grand frère débranche toi de l'hypocrisie camerounaise vous entendez dans les entendements c'est elle était dans un conseil normal les tomates va aller la trouver sur le podium maman si les gens avaient payé les entrées comme je vois souvent 50 65 heures c'est les cailloux qui allait la trouver sur la scène comment ça débranche toi de l'hypocrisie camerounaise je n'ai jamais vu un camerounais qui aime autre personne que lui même comme un artiste qui vient d'un pays internationalement reconnu comme un des pays les plus redoutables dans le milieu de la musique au monde pas en afrique pas se mettre sur une scène avec des danseurs qu'on appelle des danseuses pour être organe sur sa propre chanson j'ai ma terreau bienvenue dans le showbiz chris m parfois il ya des gens que quand ils veulent s'assurer que tu ne remontes par la pente ils te disent que ce n'est pas grave c'est à force que tu sois critiqué comme ça durement que tu vas travailler ta propre chanson son bébé sa création le fruit de son imagination tu peux être organe même à rafa qui faisait les roucas cas 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 on lui demandait de répéter son son c'était identique copie collée j'ai dit que laisse mon frère pourquoi tu ne veux pas travailler tu fais quoi sur tiktok du matin au soir à danser tu es danseuse tu es danseuse je sais que quoi toi aujourd'hui ta propre chanson j'ai déjà reçu des nominations des trophées des récompenses qu'on connaît que tu es une artiste je suis un artiste en pacotille moi je ne comprends pas tes chorégraphes c'est va quoi tes danseuses c'est va quoi tu veux prendre la place ça c'est les artistes qui poussent comme la mauvaise graine sous le règne de la médiocrité c'est quoi ça pourquoi tu refuser qu'on dise à notre jeune sœur que c'est quelle affaire est il a c'est un gros caca mondial et j'avais donné vos ma fille vos yeux alors venons comment et si c'est la chanson de quelqu'un que tu interpréter c'est toi même tu as créé la chanson là non mamma je vais vous dire ce qui qu'il s'est passé? Hier, les Trace Awards, il y avait Trace Ouban qui était connecté. Trace Africa, Trace Ninja, Trace Thaïlande, il y avait minimum 500 millions de personnes connectées hier sur sa prestation. C'est une occasion unique pour chaque artiste. Mais oui, c'est clair. Pendant que les autres sont en train d'exceller dans les domaines toi, tu parles au chiba au calme. Le Cameroun est pourri, man. Je vous ment pas. Mais je voulais te dire, débrâmer chez toi de l'hypocrisie camerounaise. Vous comprenez dans la compréhension? Il y a les producteurs qui sont là, il y a les promoteurs, il y a plein de monde qui sont là. Quand on te donne cette chance, tu dois faire les choses comme il faut. Pendant que les autres sont en train d'exceller dans les domaines, toi, tu parles au chiba au calme. Eh, c'est clair. Mais vous pouvez pas mettre que non, il y avait ceci. Loko a fait du live sur la même scène. Loko a maîtrisé. Loko a fait cette scène-là. La même scène que Christiane. Donc, c'est un problème de travail et de voix. Do you understand, please? Your English is complication for me. C'est quoi ça? J'ai le chat en veau. Arrêtez de donner les leçons aux gens qu'on ne doit rien dire. On va dire, moi j'ai dit, oh ah. Si c'était les dépenses, on allait critiquer. Attends, attends. Si c'était Coco, on allait critiquer. En vrai. Si c'était Terre, on allait critiquer. C'est vrai. Ça me dépasse. Et si tu ne prends pas ça comme de l'amour, parce que toi Chris aime, pour que je vienne parler de tes histoires ici dans ma clinique, c'est parce qu'elle parle aussi que tu peux servir à quelque chose. Ou bien que ça peut servir à quelque chose dans la vie. Tu es toujours en train de faire le constat, ta bouche qui parle trop. Mais quand c'est Chris aime, non, l'essai-là, elle est encore petite. Elle commence encore. Pourquoi? Ils ont fallu même me tuer. Je me pose dans la question de savoir, est-ce que la musique camerounaise est encore valorisée comme elle était avant? Point d'interro. Bon, je vais chasser ça sur Gouligoul. Quoi? Je vais chasser ça sur Gouligoul. Juste un instant pub et on se prend après. OK. J'invite tout le peuple de la République centrafricaine, dont tu es résident de la RCA. Ne rate pas ce jeu concours de Africa Tiller. Africa Tiller, vous la connaissez très bien. C'est la meilleure bière consommée en RCA qui lance un jeu concours pour ses consommateurs. Donc, si tu es fan ou si tu es consommateur de Africa Tiller, va simplement sur Facebook. Tu cherches la page Africa Tiller. Tu laisses deux commentaires. Premièrement, tu t'abonnes. Deuxièmement, tu laisses un commentaire. Dans ce commentaire, tu expliques ce qui te motive à consommer Africa Tiller. Et l'autre commentaire, c'est celui qui te motive à participer à ce jeu concours. Rassurez-vous, les gagnants vont bénéficier de trois palettes de cette merveilleuse bière Africa Tiller. C'est la magie. Ne ratez pas cette occasion, les amis. OK. Tu avais même l'impression que quand tu chantais, c'était la voix déchirée de Mimi, une autre à deux balles, qui sortait en forme. C'est ça qu'on doit lui dire pour qu'elle se revolte à l'intérieur. Et elle se dit, mais si vraiment tout le monde en parle, c'est que je dois travailler. Parce que si on a déjà des artistes qui ne peuvent même pas chanter leurs propres chansons, c'est que c'est grave. C'est, c'est... C'est que c'est grave. Vous ne pouvez pas lui dire ça. Comprends ça. Elle fait quoi sur TikTok du matin, toi, à danser le challenge. C'est son travail. C'est la prostitution qui est mieux pour toi. Si elle est chorégraphe, qu'elle nous dise? Ma mère. Qu'est-ce que c'est que ces histoires qu'elle est là à danser du matin au soir? L'âge là. On vous demande souvent, entraînez-vous. Quand on a les classes à Ouad, minimum, on te prévient un mois avant. Être célèbre ne suffit pas. Parce que la célébrité que tu vois là, ça n'a pas entré sur toi aujourd'hui, ça sort demain matin. C'est vrai. Chaque artiste qui a été choisi, il savait plus qu'il y avait les votes. C'est vrai. Ça veut dire que les artistes ont eu le temps de dire qu'ils vont voter. Et on prévient les artistes qui vont chanter. Est-ce que ce qu'on entend là est vrai? Vous comprenez ce que vous dites? Dites-moi pas que je suis pas vrai. C'est vrai. Oh, c'est bien incroyable. On ne te choisit pas à la dernière minute. On te dit que toi, tu vas performer. Et on te dit si c'est un playback ou c'est un semi-life. Là, c'était semi-life. Ça n'était même pas le live. C'est quoi cette affaire-ci? Je comprends pas. C'était un semi-life. Vraiment, je suis étonné. Faut me expliquer. Je comprends. Si c'était le live, alors c'est qu'on est mort. Entraînez-vous pour être constamment bon. Pour maîtriser constamment ce que vous savez faire. C'est la goutte d'Okea-Trakia qui a débordé la vase. La quoi? La vase. Il va, va. C'était un semi-là parce qu'il y avait son son en bas. Et on a ouvert son micro. À chacun son problème. Woi, woi. À chacun son problème. Dès que tu as déjà fait 2, 3 voyages, 4, 5 concerts, tu n'as plus besoin de t'entraîner. Tu es un super star. Laissez-moi vous parler un peu comme une professionnelle. C'était un semi-life. Comment? On a ouvert le micro. On a passé son son. Il y avait un petit fond en bas. C'est grave. Ok? Vraiment, ça nous met notre cœur mal au cœur. C'est parce qu'on a ouvert son micro qu'on a entendu ce qu'on a entendu là. Vraiment, je suis étonné. Voilà les retombées. Ta propre chanson te dépasse. C'est ça quand je dis que tu es encore une artiste primaire, scolaire. Vous êtes des artistes scolaires. Elle était devant 500 millions de personnes. 500 millions minimum. Parce que là, par exemple, tu es face à ton propre showbiz. Comment c'est que tu réagis? Comment c'est que tu donnes une interview pour dire ce qui s'est passé? Comment c'est que tu utilises ça dans la construction future de ta carrière? Comment tu utilises chaque difficulté? Parce que difficulté égale possibilité de s'améliorer. Est-ce que vous savez ce que c'est? C'est une chance, c'est inuit pour chaque artiste. Et pour ça, il devait travailler. Parce que si on avait dit que au moins sur le matériel, que par moments tu chantais le micro, ce coup on devait comprendre. Ta propre chanson, maman. On n'en a pas surprise pour aller au Rwanda. Chaque artiste, on les a pris. Ils ont voté et tout. Donc, elle savait. C'est une scène où tu dois te préparer. Tu dois travailler. Si tu ne te retrouves pas en difficulté, tu ne pourras pas avoir la possibilité d'améliorer. Par exemple, si tu ne t'es pas retrouvé dans cette difficulté. Et que tu n'auras jamais l'occasion de t'améliorer. Si tu n'as pas été lavé ici à la plinée, comme on lave les habits sales au bord de la rivière. Je pense personnellement que tu as plus d'énergie pour remonter qu'autre chose. Au lieu de se promener, si tu as fait le challenge, prends-le deux jours par semaine pour qu'elle se trouve et travailler. Une artiste le qui a déjà presté partout dans le monde. Et au lieu même de voyager avec beaucoup de danseurs, tu prends trois musiciens. Et même si on te dit que non, c'est les musiciens fixes de classe qui étaient là. Tu peux demander à travailler avec ces musiciens. Il y a même deux jours avant pour faire une prestation d'incroyable. Donc, c'était Sama Lusicia. Il y a Merada Fela, on a vu. Il y a Merada Travel, on a vu. Donc, arrêtez de souvent faire que quand nos artistes font mal, on veut parler, vous nous empêchez de parler. Ça, c'est clair. Dites à Chris M d'arrêter de danser sur TikTok. Qu'elle laisse ça à ses chorégraphes ? Et dans tout ça, il y a les artistes qui sont vraiment bons, qui demandent juste d'avoir une chance dans le Cameroun que je connais là. Ils n'ont même pas. Elle ne peut pas lancer un challenge pour son nouveau son. Elle-même, elle est nécessairement rentrée danser. Alors, tes mains, tu ne peux pas chanter comme si tu avais mangé le pain haricot avec lui qui a dormi. Euh, Seigneur. Qui est danseuse, eux ? Hein ? Elle est forcément rentrée danser, danser du matin au soir. Ma chérie, mais mets ton travail. Allez, dis. Voilà. c'est qu'un genre de pays tu fais quoi sur TikTok du matin c'est ton travail que Dieu vous garde moi je ne suis plus là-dedans ça me dépasse merci de partager la vidéo j'espère que tu as compris dans la compréhension j'attends vos réactions en commentaire abonnez-vous quand vous êtes abonné bien quand tu regardes une vidéo il faut partager et mettre les likes n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos